Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec vos favoris. Donc je vous avais fait le sondage sur Instagram, je vous invite vraiment à me suivre si jamais vous ne me suivez pas encore. C'est gratuit, il suffit de faire un compte, vous n'êtes pas obligé de poster des photos ou quoi que ce soit. Mais quand j'ai des sondages, que j'ai des questions et tout ça, c'est beaucoup plus facile sur Insta qu'ici. Donc je partage beaucoup avec vous sur Insta, j'essaye d'être très régulière. Il y a toujours plusieurs stories sur la journée et un post par jour. Donc voilà, si jamais vous ne me suivez pas et que vous voulez vraiment participer plus activement aux vidéos, c'est sur Insta que ça se passe. Avant tout, comme c'est la première vidéo de l'année, même si je vous l'ai déjà souhaité plusieurs fois, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2022. De toute façon, il n'y a pas de date. Tout le mois de janvier, on peut se le souhaiter. Ce sera la dernière fois quand même, il ne faut pas les couronner. Mais voilà, je vous souhaite encore tout le meilleur pour 2022. Et j'espère que vous serez encore avec moi tout au long de l'année. Voilà. Donc on va commencer de suite. On va commencer de suite. Je vais me rapprocher juste un tout petit peu pour le teint. Ok. Alors je vais peut-être dégager un petit peu la touffette parce que au moins ici sur les côtés, le temps que je fasse le teint. Histoire de ne pas me foutre, j'ai encore plein de fond de teint dans les cheveux comme d'hab. Voilà, on dégage la touffette. Je rapproche un peu mon miroir pour préparer ma vidéo à fond. Non, au vert. Voilà. Alors, la base qui est le plus ressortie, c'est... Alors, il y a beaucoup de favoris à moi. C'est ça qui est génial avec vous. C'est la NYX Marshmello, tout simplement. Donc c'est un de mes grands favoris. Je crois que je vous influence un peu trop. Puisque beaucoup de... Vous allez voir que beaucoup de favoris à vous sont des favoris à moi. Donc je n'ai pas eu beaucoup à acheter. Et dans le reste, ce que j'ai dû acheter, ce n'était pas du grand prix. Donc c'est encore mieux. Donc, voilà. Base incroyable. Enfin, incroyable. Sensoriellement parlant, elle est géniale. Elle a un très bel effet sur la peau. Elle est super hydratante. Et l'odeur, n'en parlons pas. Il y a pas mal de NYX, d'ailleurs. J'ai remarqué. Il y a beaucoup de NYX qui sont ressortis dans les trucs. Alors après, oui, il y a eu des marques un peu plus chères qui ont été citées. Notamment Lily Mus qui m'a cité la poudre Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Heureusement, elle n'est pas trop ressortie. Sinon, j'aurais dû l'acheter. Et ça coûte un bras et un rein plus deux orteils. Alors, j'ai dû acheter le fond de teint. Celui qui est le plus revenu. On reste chez NYX avec le Can't Stop One Stop. Je vous affiche les prix au fur et à mesure. Donc, les prix en teinte light. Il a l'air assez intéressant. C'est vrai que quand il est sorti, il me bottait bien. Mais après, vu le prix, le 4i, c'est beaucoup moins cher. Ou le Chic Lab, notamment, que j'aime beaucoup maintenant aussi. Donc, on va tester celui-ci. La couleur a l'air pas mal. Ah, la teinte a l'air bien. S'il ne s'oxyde pas. Par contre, il faut que je vérifie un truc avec le Chic Lab. Je crois qu'il s'oxyde. Alors, il ne s'oxyde pas quand vous le mettez sur la peau. Mais j'ai l'impression qu'il s'oxyde dans le flacon. Il faut que je regarde. Il faut que j'hérifie avec un oeuf. Parce que s'il me fait ça, il ne va plus être mon chouchou. Je reste sur le Catrice. Alors, en tout cas, la teinte, elle est nickel. Il s'applique super bien. Il ne fait pas d'effet matière. On ne le sent pas sur la peau. La teinte, j'aime beaucoup. Alors, full coverage. En une fois, on voit encore mes taches pigmentaires sur mon front. Le reste du teint est beau. Mais on voit quand même mes taches pigmentaires en transparence. Donc, je vais essayer d'en remettre un peu. Ça, on va voir en plus s'il se build. Donc, ici, ici, et principalement sur le front. La teinte est sublime. J'aime beaucoup la teinte. L'application aussi. Après, pour tout ce qui est tenue et tout ça, je vous en dirai plus plus tard. Parce que là, c'est vraiment juste un crash test. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. On en reparlera. De toute façon, je vais l'intégrer à ma rotation. Bon, en premier abord, j'aime beaucoup le rendu. Il est vraiment fluide, facile à appliquer. On ne le sent pas sur la peau. Il est buildable. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas l'air de s'oxyder. La teinte est parfaite. Vous me voyez encore une fois très blanche. Mais très belle teinte. Parfaite, avec ma carnation. J'adore. J'aime beaucoup. Est-ce qu'en premier coup d'œil, je serais susceptible de le racheter ? Oui, clairement. Pour l'instant. Après, le prix... Voilà, ce n'est pas le prix du Catrice. Mais en promo, pourquoi pas. Je peux le racheter totalement pour l'instant. Donc voilà. Alors, l'anticène qui est le plus revenu, c'était le nouveau de chez Sephora. Je n'ai pas acheté. Mais je voulais l'acheter. Déjà, 15 balles l'anticène. Ça me faisait déjà suer. Mais j'ai eu des gros problèmes avec Sephora. Quand je voulais commander, en fait, il y a deux produits chez Sephora qui sont revenus le plus. Je voulais commander, les faire livrer en magasin. Il y en avait un que je pouvais avoir et pas l'autre. Et si je faisais livrer à la maison, il y en avait un autre que je pouvais avoir, mais pas l'autre. Donc finalement, le deuxième gazorti, c'est le essence. Donc je me suis dit, quitte à dépenser... Voilà. Ça m'évite de dépenser des sous. Je l'ai déjà. Il est entamé. Donc on va utiliser le essence. qui paraît très jaune. Du coup, maintenant, sur le fond de teint, qui est très nude. De toute façon, pour le prix, je vais vous dire, le essence, c'est une valeur sûre. C'est un très bon... Un très bon anticiande. Vraiment pas bien cher. Le Sephora, je le testerai quand même, je pense, une fois. Mais quand il y aura des promos, mais en même temps, Sephora, je boycotte totalement. Ils me saoulent. Une fois, je reçois un code Sephora et il fonctionnait pas sur la marque Sephora. Cherchez l'erreur. Fin 2021, ça a été l'année du boycott. Entre Révolution et Sephora, j'assiste toujours un peu sur mon nez pour cacher mes petites taches de rousse à l'air. Il y en a qui refont des fausses et moi, j'enlève mes vrais. En tout cas, le fond de teint, il bouge pas trop. Normalement, je dois blender beaucoup plus que ça mon front pour quand il part dans les vidules. Donc, pour l'instant, je suis contente. La poudre qui est le plus revenue, c'est quasi que celle-là qui est revenue, d'ailleurs, c'est la Holobot Matte de chez Essence. Voilà, on se demande pourquoi. Après, c'est une très bonne poudre. J'arrive pas à le voir. Donc là, je l'entame pour vous. Il y a plein de trucs que je vais entamer que je vais devoir intégrer dans ma rotation que vous aurez vendredi. Mais putain, j'arrive pas à le rire. Dis donc. Donc, vous aurez tous les produits que je vais entamer dans ma rotation de vendredi, bien sûr. De toute façon, je vais la tourner juste après la vidéo. Donc là, je me sers de celle-là pour tout le teint. De toute façon, elle est géniale pour tout le teint. C'est vraiment une très bonne poudre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, là. J'en ai tellement d'entamées en poudre libre. Mais c'est vrai qu'en poudre compacte, c'est quand même la meilleure. En plus, rapport qualité-prix, on ne me fait pas mieux. Après, je préfère l'effet de la Sephora, mais... Elle est plus chère. Donc, je vais balayer l'excédent, hein, comme d'ailleurs. Donc, je n'ai pas demandé de fond de teint poudre. Donc, je ne vais pas en mettre. J'ai oublié. Après, ce n'est pas indispensable non plus. Mais moi, c'est une habitude que j'ai prise. Maintenant, je remets toujours un petit coup de fond de teint poudre. Alors, le bronzer qui est le plus revenu. Heureusement, je n'ai pas dû l'acheter. Sinon, j'aurais dû, mais je l'ai eu dans le swap. Le Butter Bronzer de Physician Formula. Et je comprends tout à fait pourquoi il ressort dans les favoris. C'est un très bon bronzer. Il s'applique super bien. Il a une belle teinte. Rien à dire. C'est vrai qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler, hein, celui-là. Par contre, je trouve qu'il sent très fort, moi. Perso, l'odeur, je ne suis pas fan. Il sent de parfum, je trouve. Il ne sent pas le naturel comme le Kiko. Il sent vraiment de parfum. Mais comme c'est un beau bronzer, on lui pardonne. Je n'ai pas beaucoup utilisé depuis que je l'ai. Mais j'ai tellement de produits en ce moment. J'en ai eu beaucoup trop. Entre les swaps et tout ça. Et en plus, j'ai exagéré ma race avec les commandes. Largement. Vous verrez ça. Dès que j'aurai tout reçu, je vous filmerai le haul. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Soyez sympa. Alors, en blush, celui qui est le plus revenu. Je n'ai pas eu besoin d'acheter non plus. C'est le Luminoso de Milani. Pareil, je comprends totalement pourquoi vous l'adorez. Je l'adore aussi. Moi, je ne l'ai qu'en mini, mais c'est très bien. Mon teint, j'aime bien. Bonne découverte, les gens. Merci. Alors, pour l'instant, j'adore mon teint. Écoutez, vous avez des très bons goûts. J'aime beaucoup. Alors, pour les sourcils, l'appareil, j'ai dû acheter, c'est le NYX. On revient chez NYX avec le crayon micro pour les sourcils, micro-brow, pencil, que j'ai pris en teinte H-Brown. Donc, j'espère qu'il ne va pas être trop chaud. Maintenant, il faut que j'arrive à l'ouvrir. J'ai été un peu concon de ne pas l'ouvrir avant. On arrache tout par la barre d'ail. Voilà. Oui, je mets toujours mon highlighter après avoir fixé mon teint. Je ne cherchais pas à comprendre. Alors, la teinte. Bon, ça a l'air d'aller. Il est un peu plus chaud que ce que je préfère, moi, mais ça a l'air d'aller. Il est sec comme j'aime bien. Il marque bien, même par-dessus le savon. Écoutez, c'est pas mal. Il est un peu chaud quand même, on voit ici. Voilà, de toute façon, on fera un bilan après sur tous ces produits-là. Mais le rendu est pas mal. Alors, le fixateur qui est le plus revenu. Alors là, je ne vous comprends pas trop. C'est un fixateur. Moi, je le déteste. Voilà, je ne suis peut-être pas normale, mais moi, je le déteste. Je le trouve hyper violent. Donc, moi, je suis à la porte sec. Ils sont super bons, par contre, mais je le trouve hyper, hyper violent. Il est très agressif, ce bazar. Alors, je vais nettoyer mes paupières et mes lèvres. Donc, je nettoie d'abord avec un boom à lèvres et ensuite, je mets mon plumper et j'arrive. Alors, l'highlighter qui a le plus revenu, ce sont les BK. Là, moi, je ne les ai qu'eux en mini. Pourquoi j'ai dit BK comme ça ? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc là, c'est le Moonstone que j'avais eu à Noël. On va mettre celui-là. C'est le Moonstone, hein. Ouais, je crois. Donc, je comprends aussi pourquoi ils sont dans les favoris. C'est des très bons highlighters quand vous aimez les trucs hyper discrets. Ce qui n'est pas mon cœur. Mais j'aime beaucoup les utiliser quand même. Après, souvent, je remets des paillettes par-dessus parce que, voilà, ça ne bame pas assez pour moi. Mais j'aime les pétouilles, vous le savez. Mais sinon, vous voyez que, question de lumière, il est d'enfer. Franchement, il n'y a rien à dire. Il ne marque pas trop les irrégularités de la peau. Après, forcément, si vous avez des problèmes de peau, ça marque. Tout ce qui est lumineux marque. Mais là, ça va. Alors. Je n'ai pas pris de Farpage. Ça, c'est concon. Attendez, je vais chercher un pinceau pour poudrer mon arcane. Ça sera tout. La base qui est la plus revenue, et j'avais peur que vous me sortiez la pélouise, parce que là, je crois que je vous aurais tué. C'est la Beauty Bay. Voilà, donc, je l'ai pris en teinte 2, je crois. Attendez, je sais qu'elle est notée, la teinte. Ouais, base 2. Depuis qu'elle est sortie, j'étais intriguée de la tester. Donc, c'est l'occasion. Elle n'est pas bien chère, donc je me suis dit, c'est l'occasion de la tester pour cette vidéo. Et on va voir si vous avez raison. Je ne sais pas ce qu'il se passe en haut. Donc, on va blender ça. Déjà, la teinte, ça a l'air d'aller. Après, elle est peut-être un peu trop fluide à mon goût. Je ne sais pas si je vais aimer. Elle n'est pas assez courante. Elle est un peu fluide, donc elle a tendance à faire un peu des tâches. Je vais en remettre un peu. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très, très, très régulière à l'application. Ouais, on va voir avec les fards, mais là, je ne suis pas convaincue encore. Le rendu sur la paupière par rapport à la Révolution, je n'aime pas. Je ne la trouve pas assez opaque et pas assez trop fluide, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Donc, les fards à paupières qui sont le plus revenus, il y avait deux marques. C'est Beauty Bay, mais en premier, c'était Colourpop. Donc là, j'ai sorti les deux lards. Donc, on va faire la boudoir noire, puisque je ne l'ai pas encore testée. Je vous mets tout de suite les swatchs et on attaque. Donc, il y a un fard beige. Je vais prendre celui-ci déjà pour poudrer mon arcade sourcilière. Qui est beaucoup trop jaune. Alors, ensuite, je vais faire un creux large avec, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Un peu jaune sable, comme ça, jaune moutarde. Donc, je vais faire un creux large. Donc, je comprends tout à fait que ce soit les deux marques qui soient revenus. J'ai pas pris, il me semble que c'était presque, c'était carrément l'égalité, en fait, entre Beauty Bay et Colourpop. Sauf que Colourpop, comme je vous ai prévu, un full face, je me suis dit, Beauty Bay, je me suis dit, je vais faire le Colourpop aujourd'hui. Après, c'est assez nude. C'est vraiment dans le doré. Après, Boudoir Noir, je comprends pas trop son nom parce qu'elle a même pas un fard noir. Alors, la base, je trouve qu'elle glisse bien avec les fards. Sauf que je trouve qu'elle les intensifie pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout. Donc, je suis pas fan de la base pour l'instant. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis et je vais prendre le marron le plus foncé ici. Pour mettre en coin externe. Et en ras de cils. Je vais faire tout mon ras de cils. La base, elle accroche pas assez de piquement, je trouve. C'est bien quand vous faites des petits make-up soft. Du nulot et du soft, voilà. Petit make-up quotidien. Comme moi, j'aime l'intensité et l'exagération. Ben, elle me conviendra pas. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Et on va passer à celui-ci. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. On viendra superposer les paillettes après. Ce fard est très joli. Ok. Alors, je vais mettre les paillettes ici. Est-ce qu'il y a un agent liant dedans ? Je suis pas sûre. Donc, j'ai bien 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 tapoté en doigt. Les paillettes sont magnifiques. Les paillettes sont cales. Je vais en mettre un peu aussi sur mes genis. Pour casser du jaune, du fard beige qui était trop... Alors, on va estamper un peu. Ensuite, je vais passer à la Tinkerbell que j'ai utilisée qu'une fois, la pauvre. Pauvre nénette. Je me suis pas bien occupée de toi. Je prends un petit pinceau précision et je vais prendre le fard ici pour mettre en coin interne. J'ai envie. Je reviens en red cils aussi. Alors, comme crayon, je ne vous ai pas demandé. Donc, du coup, je vais mettre du crayon noir basique. Mais que supérieur et inférieur, je pense que c'est fort rare. Alors, le liner qui est le plus revenu, on repasse chez NYX avec le Epic Ink. C'est ça ? Ouais, Epic Ink Liner. Donc, il y a une petite bille dedans. Ça, c'est pas mal pour éviter qu'il sèche. Et on va voir ça. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Je ne suis pas habituée au feutre. Alors, il est bien précis, bien noir, bien opaque. Rien à dire. Il s'applique bien. Ouais. Il n'y a rien à dire. Il est bien. Ok. Ok. Alors, le mascara qui est le plus revenu, c'est les Essences. Vous ne m'avez pas précisé lequel. Donc, je vais ouvrir un Honey de Miracle. Je suis trop gentille avec moi. Vous avez de la chance. J'ai déjà presque fini mon catrice. Après, celui-ci, je l'adore. Mais j'aime bien quand il a pris un petit coup d'œil. Donc, comme je viens de l'ouvrir, il n'aura pas le même rendu. Il fait un peu pitié, là, quand même, quand il est neuf. Ok, pour le mascara. Mais, soit ici, du bas, je vais quand même mettre le vicious. Parce que, j'ai plus de batterie. Voilà pour les yeux. Alors, pour les lèvres, la marque qui est le plus revenu, et ça, je ne m'y attendais pas du tout, c'est les Sephora. Donc, moi, il ne me reste plus que le noir, vu que j'ai fini mon 13. Mais, du coup, j'ai acheté celui-ci, qui est un duochrome. Je vais vous montrer le swatch. Voilà. C'est des nouveaux. C'est duochrome. Donc, je vais mettre mon crayon Soar en dessous. Je mets ça. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on parle de tous ces produits après. Et donc, voilà le look final avec vos favoris. J'ai fait des belles découvertes. On va revenir un peu sur tous les produits, vite fait, parce que je n'ai plus de batterie. Donc, la base, je n'ai rien à vous dire de spécial. Ça fait assez longtemps que je vous en parle. Pareil pour le mascara, pareil pour l'anti-cerne, pareil pour le liner, le mascara, pareil pour la poudre, pareil pour les palettes. Donc, ça, on peut passer. Vous savez que je les adore. Alors, très belle découverte sur le fond de teint. J'aime beaucoup. Franchement, très belle découverte. Merci, les gens. J'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup la teinte. Il n'a pas l'air de trop bouger. Bon, je l'aimerais juste un tout petit peu plus couvrant, puisqu'ici, on voit encore un petit peu mes tâches pigmentaires avec les anneaux lumineux. Au naturel, ça ne doit pas se voir. Qu'est-ce que vous m'avez fait découvrir encore ? Donc, le Butter Bronzer, je comprends totalement pourquoi vous l'aimez. Je trouve qu'il est très, 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 très beau sur la peau. Moi, je ne savais pas longtemps que je l'utilise, mais j'aime bien. Alors, Déception sur la base, Beauty Bay, voilà, je ne la trouve pas exceptionnelle. J'essayerai quand même avec d'autres fards que je connais, d'une palette que je connais très bien, pour être sûre de mon avis. Le feutre, le crayon pour les Surseil, j'aime bien. Il est juste un petit peu trop chaud, donc il ne détrône toujours pas mon Foyera ou mon Shiglam, mais il est très bien. Petit coup de cœur sur le liner, j'aime bien. Franchement, il est bien opaque, il s'applique super bien et tout. A voir combien de temps est-ce qu'il tient, mais ça, j'aime bien. Et le rouge à lèvres, bon, je connais les Sephora depuis un certain temps maintenant. Celui-ci, c'est des nouveaux, c'est les Duochrome, c'est clairement des toppers. Voilà, si je n'avais pas mis le crayon en dessous, on ne le verrait même pas. Là, on le voit à peine. Petite déception là-dessus. Mais sinon, les mattes, c'est vraiment des valeurs sûres. Voilà, le noir, je l'adore. Et le 13 que j'avais, je l'adorais aussi. Voilà, je crois que j'ai bien résumé assez vite. Mais j'ai résumé. Par contre, moi, je n'aime toujours pas le Fix Plus. Voilà, je l'utilise, mais je vais l'utiliser en été, parce qu'en plus, c'est un cadeau de Manon. Mais j'aime toujours que la pulvérisation est très, très, très violente. Limite, ça arrache un oeil. Donc voilà, j'espère que ce make-up avec vos favoris à vous, vous plaît, puisque c'est vous qui m'avez conseillé. Et gros coup de cœur sur le fond de teint. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, une belle découverte. Grâce à vous. Le reste, c'est principalement des produits en commun. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Enfin, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous commenter. Voilà, dites quelque chose en commentaire. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve vendredi avec la rotation. Donc, je vais procéder par mal de ces produits-là. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501